bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tableau le normand sentimental on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous annoncer les bonnes nouvelles au niveau sentimental et pour vous faire ce tirage suivant la méthode et selon la méthode de votre ami l'anneau et ouais une méthode que vous ne trouverez nulle part ailleurs puisque j'en suis l'inventrice vous pouvez l'apprendre néanmoins cette méthode si vous faites l'acquisition d'un de mes deux le normand puisque j'ai créé un pdf avec l'explication des cartes et avec un lien vidéo qui vous explique en fait la méthode et on peut l'adapter pas seulement au niveau sentimental un petit peu dans tous les domaines de votre vie d'accord voilà c'est mais pour l'apprendre et bien il vous faut il vous faut faire l'acquisition d'un de mes deux le normand le lien de ma boutique en ligne est sous la vidéo il vous suffit de cliquer sur plus c'est dans la barre d'infos d'accord et j'en ai créé deux dès le normand l'imaginarium le normand et le joyeux noël le normand néanmoins là ce matin pour vous pour vous faire ce tirage je vais utiliser le petit le normand chocolat qui est un petit le normand ouais on approche de pâques l'anneau envie de chocolat envie de craquer les grandes oreilles des lapins en chocolat allez il faut d'avoir un petit lapin dans sa vie l'anneau va se venger et va manger des lapins en chocolat c'est quand même très très bientôt la pâque ouais c'est bientôt c'est un le normand un petit le normand auto édité malheureusement je n'ai pas le nom de la créatrice mais c'est un le normand que vous pouvez retrouver sur eti vous tapez petit le normand en chocolat s'il est encore disponible parce que ça fait un moment que je l'ai quand même celui là vous devriez le retrouver facilement voilà chers amis alors les guides s'il vous plaît donc qu'avez vous quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental quelle belle histoire d'amour avez vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo je vais bien brasser les cartes parce que ça fait un moment que je n'ai pas que je n'ai pas utilisé celui là alors on a la maison et on a la croix alors soit vous soit la personne de votre coeur vivez des moments particulièrement difficiles dans un foyer si vous vous êtes célibataire et en attente dans une relation triangulaire sachez que c'est pas le pérou dans le foyer de votre autre c'est de pire en pire on a de la peine de la tristesse du chagrin ou alors vous même vous vous sentez un petit peu esselé triste chagriné à cause de la personne de votre coeur donc là vous adaptez parce que je peux avoir les deux alors soit c'est vous qui êtes triste soit c'est la personne de votre coeur ou ça se passe pas franchement très très bien là dans son domicile ou à l'intérieur la maison peut représenter le corps aussi c'est le véhicule de l'âme c'est le foyer de l'âme le corps alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo qu'on est ravis de retrouver qu'est-ce qu'on a on a l'engagement on a l'anneau bah ouais vous êtes sur la chaîne message de l'anneau je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements merci à tous néanmoins là on peut avoir un mariage difficile on peut voilà on est peut-être là dans les triangulaires sachez que votre autre est dans une union plutôt difficile mais en tout cas on peut avoir aussi bien sûr la nouvelle que j'ai c'est pour les célibataires il peut y avoir de la rencontre et de la rencontre d'une histoire sérieuse d'accord il y a de l'engagement là pour vous qui vous est annoncé et puis pour les triangulaires les guides sont en train de me dire on a quelqu'un qui rêve de pouvoir mettre un terme à son union se séparer divorcer pour pouvoir s'engager avec vous bon c'est les bonnes nouvelles ça c'est les bonnes nouvelles pour vous alors tac hop donc les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau dans les jours à venir je me crois dans un tdj quelle belle histoire sentimentale histoire d'amour avez-vous à nous compter que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ah oui je suis déjà en train de me projeter sur les tdj tac alors tac à la coupe on a quoi ouais on a une union qui grignote franchement on a on a un engagement une union qui grignote qui qui commence à devenir pénible à vivre bon on peut être dans une belle triangulaire et sachez une chose c'est que là on n'est pas dans un mariage heureux la personne qui est engagée honnêtement c'est pas c'est pas heureux du tout quoi c'est pas un c'est pas un mariage une union épanouissante hein ouais bon on est on est dans une triangulaire ouais alors là ça c'est bon ça c'est fait on est dans une belle triangulaire il peut y avoir des triangulaires qui vont démarrer d'ailleurs c'est à dire que vous n'avez pas encore rencontré cette personne vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est déjà engagé et ça va se lancer ou alors vous l'avez rencontré dernièrement et ça va se lancer dans une relation triangulaire vous pouvez du coup vous poser la question ouais d'accord mais du coup enfin comment ça se passe pour l'autre à son domicile ah bah ça se passe pas bien c'est pas le Pérou c'est un mariage et une union qui est plutôt qui est loin d'être épanouissant sachez-le bon on est dans une belle triangulaire ça nous annonce la couleur on a une fin qui sera une chance donc là on peut avoir des séparations de couples principaux pour aller vers une nouvelle vie parce qu'on a une fin qui a en fait une chance ça va prendre quand même un petit peu de temps si jamais la triangulaire n'est pas encore arrivée ou qu'elle a eu lieu très très récemment avant d'aller vers ce grand bonheur ensemble avant d'aller vers cette séparation du couple principal ça va prendre quand même un peu de temps ça va prendre quand même un peu de temps mais bon on va voir on va voir ouais bon il y a divorce ça c'est fait dans le foyer on a quoi ? on a une séparation il y a une rupture il y a une séparation il y a un divorce mais c'est pas fait pour le mal de qui que ce soit ni pour l'énergie tierce ni pour votre autre ni pour faire de la peine aux enfants non 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 ça fait partie des plans de l'univers tout ce qui doit se séparer se séparera tout ce qui doit se réunir se réunira donc du coup on est plutôt là dans dans les unions où il vaut mieux que ça se termine que chacun reprenne son chemin sa route que chacun aille vers quelqu'un avec lequel laquelle il ou elle s'épanouira de nouveau en amour on est là dedans en fait c'est pas c'est des unions qui fonctionnent plus c'est des unions malheureuses l'univers n'a pas du tout pour objectif de séparer de séparer les couples les 1, 2, 3 les couples qui vont bien d'accord vous n'avez pas à vous en faire si ça se passe bien avec votre conjoint il n'y a pas de raison que vous vous sépariez vraiment c'est pas l'objectif l'univers ça n'a jamais été son objectif de faire du mal à qui que ce soit juste pour le plaisir de faire du mal sinon on n'est pas dans l'amour absolument inconditionnel et là-haut ils sont beaucoup plus avancés que nous à ce niveau-là donc voilà mais là c'est vraiment la fin un petit peu je fais des conneries la fin une séparation divorce dans un foyer où ça va pas où c'est pas épanouissant où on est dans un amour qui est malheureux pour réunir les couples sacrés l'objectif ça va être de réunir les partenaires de vie l'objectif ça va être de réunir les âmes soeurs les flammes jumelles les familles d'âmes opposées on est en plein dans les plans de l'univers en plein dans les plans de l'univers 2, 4, 5, 6 ça peut causer encore du trouble et on peut avoir bien sûr quelqu'un qui hésite à faire un choix qui hésite à prendre une direction qui a pu faire un mauvais choix par le passé j'avais ce genre de message là tout au long de la semaine la personne de votre coeur qui avait fait le mauvais choix par le passé qui s'en bouffait les doigts maintenant mais voilà il était au bout des choses donc il est possible également que là cette personne puisse avoir un peu de difficulté de mal à faire ses choix on a les énergitaires qui se retrouvent isolées seules en pleine en pleine en pleine en pleine elles se sentent l'énergie tierce se sentent de plus en plus seules et se sentent de plus en plus délaissées par son conjoint sa conjointe franchement au plus ça va au plus elle se dit bah vaut mieux être célibataire parce que si c'est pour vivre ça vaut mieux ouais il y a la fin d'un mariage il y a la fin d'un mariage la fin d'une union il y a un divorce mais union officielle donc on a le bonheur et les fleurs qui sont à leur juste place ça mettra fin aux illusions aux fantasmes d'accord vraiment c'est un peu inévitable on a quelqu'un qui rêve quand même de se séparer d'une énergitière franchement la personne de votre coeur ouais bah c'est lui on a un masculin qui rêve de se séparer de l'énergie tierce qui est en total conflit avec lui même avec elle même avec lui même pardon là c'est un masculin qui peut être en conflit avec vous qui peut être en conflit avec l'énergie tierce qui peut être enfin ouais non il y a une espèce de fin de cycle comme ça il y a un espèce de grand roll ball général qui est en train d'arriver qui est un peu normal qui est un peu normal sur des unions qui durent depuis longtemps en fait pourquoi cette personne ce masculin hésite à se séparer bah parce que l'union elle a duré non pas des mois mais pendant des années ça fait des années qu'il est avec son énergie tierce on est plutôt on est plutôt là dedans mais cette personne elle rêve d'une nouvelle vie secrètement secrètement on a un masculin qui rêve d'une nouvelle vie la triangulaire alors si vous êtes dans une triangulaire consommée avec ce masculin mesdames sachez une chose c'est que cette triangulaire ne lui plaît absolument pas ça ne lui plaît pas de vous laisser dans le flou artistique ça ne lui plaît pas de ne pas réussir à se décider ça ne lui plaît pas de ne pas réussir à se séparer de l'énergie tierce non non ça cause beaucoup de troubles et beaucoup de difficultés pour ce masculin néanmoins il va y avoir une renaissance il va y avoir un déménagement bon vous avez beaucoup de messages annexes mais c'est un petit peu normal on fait partie des unions sacrées alors ce qui le trouble également c'est qu'on a on n'a pas affaire à un coureur de jupon c'est quand même pas c'est pas tous les 4 matins qu'il trompe sa femme ou son homme d'ailleurs parce que je n'exclus absolument personne ça lui pose des problèmes dans sa loyauté dans sa fidélité mais on a clairement l'univers qui est en train de pousser en fait ce masculin à être fidèle à lui-même et à être fidèle au lien également au lien d'âme bon c'est un sacré résumé de tous les messages qu'on a eu durant la semaine ça peut prendre encore un peu de temps oui les nouvelles sont bonnes mais on en est au tout début du printemps ça va prendre encore un peu de temps avant que cette personne ne décide de s'éloigner définitivement de l'énergie tierce de s'en séparer pour aller vers son véritable bonheur c'est pas demain ouais pourquoi parce que quelque part et mine de rien alors oui cette personne il ou elle ne supporte de moins en moins l'énergie tierce ça c'est sûr mais alors ce qui ressort ce qui ressort c'est que cette personne elle va avoir de grosses grosses difficultés à rester fidèle à l'énergie tierce donc là il y a peut-être quelque chose à l'heure actuelle d'ambigu en fait entre vous mais ça n'a pas encore dépassé certaines limites ça c'est possible on sait que ça s'en va vers une triangulaire consommée et ça devient de plus en plus difficile pour cette personne de vous résister de rester fidèle ça commence à devenir ça commence à devenir compliqué mais ce qui est compliqué également c'est que même si ça ne va plus avec l'énergie tierce il y a quand même le poids du souvenir le poids de l'histoire parce qu'on sait que là on a un masculin qui est avec son énergie tierce depuis des années et à chaque fois il est quand même un petit peu rattrapé par les souvenirs par les débuts par tout ce qu'ils ont construit ensemble voilà donc c'est pas évident mais ce qui ressort et le message principal que j'ai c'est que ça devient de plus en plus difficile pour cette personne de rester fidèle à la tierce de rester fidèle à la tierce donc voilà alors on continue on peut avoir là quelqu'un qui commence à se renseigner auprès des des autorités un petit peu compétentes des bâtiments administratifs sur les procédures de séparation ça c'est possible que là ça commence à se renseigner sévère alors on a la femme qui est en quelle position alors on a un élargissement du cercle social pour vous mesdames donc j'ai l'impression quand même que vous n'avez pas l'intention d'attendre ad vitam aeternam cette personne qu'elle se sépare elle a intérêt à faire un choix quand même assez rapide à savoir ce qu'elle veut parce que vous vous n'allez pas vous priver de faire une autre rencontre peut-être plus simple en tout cas c'est là ce qui ressort ce qui grignote complètement d'ailleurs la personne qui est engagée clairement cette personne sachez une chose c'est qu'elle a extrêmement peur de vous perdre elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre elle a peur que vous rencontriez quelqu'un avec qui ce serait beaucoup plus simple de construire quelque chose elle a peur qu'on vous vole à lui à elle d'accord on est vraiment là dedans cette personne elle finira par faire le bon choix sachez une chose c'est que là la personne de votre coeur celle qui est engagée on est vraiment dans une triangulaire celle qui est engagée finira par faire le bon choix finira par trouver la solution finira par écouter son coeur et par relever les défis qui impose cette situation même si c'est difficile même si alors ce qui peut lui faire peur également et ce qui peut retenir cette personne c'est des biens en commun c'est des affaires financières en commun avec la tierce c'est de ne pas s'en sortir au niveau financier cette personne elle peut avoir peur également de tout foutre en l'air pour finalement se retrouver célibataire c'est à dire qu'avec vous ça ne fonctionne pas ce genre de choses c'est pour ça aussi que c'est pas c'est pas évident comme choix à faire alors bon il y a un élargissement du cercle social ça c'est sûr il y a de la nouvelle rencontre j'ai toujours pas retrouvé le coeur mais alors j'ai un autre message il est possible que vous ayez rencontré cette personne soit lors d'un événement mondain soit par les réseaux sociaux soit par les amis des amis clairement en tout cas lors de votre rencontre il y avait du monde on a une rencontre sentimentale où il y a du monde toujours pas retrouvé le coeur où est le coeur à mon avis on va avoir une sacrée guidance là aujourd'hui alors on va voir ça je vais peut-être ah ça y est j'ai retrouvé le coeur qui est en 30ème position coeur froid ou coeur fidèle ou séparation mais officielle bon on va voir un petit peu comment ça va tourner bon j'ai retrouvé mon coeur je vais pouvoir démarrer le chemin de ce tableau j'en profite pour vous dire que sous la vidéo en cliquant sur plus sur plus pardon vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout là bas aussi ce sont des tirages sentimentaux mais qui sont tous intitulés sous forme de questions ce sont des tirages intemporels à questions et à choix d'accord ce qui peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses à certaines questions vous pouvez retrouver également mon lien Instagram et bien sûr ce que je vous disais en tout début de vidéo le lien de ma boutique en ligne où vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique en ligne les oracles de l'anneau les deux le normand que j'ai créé d'accord donc si jamais vous voulez apprendre la méthode là que j'utilise pour vous tous les dimanches matin et bien il vous faudra faire l'acquisition d'un de mes deux le normand on démarre donc par une rencontre sentimentale j'en démarre votre tableau qui a eu lieu soit par les réseaux sociaux soit comme je vous le disais une sortie mondaine les amis des amis etc etc en tout cas lors de la rencontre il y avait du monde il y avait du monde autour de vous 24 23 22 21 20 il est possible également pour les célibataires que vous fassiez une rencontre prochainement en élargissant un petit peu le cercle le chemin des possibles à l'univers le champ des possibles à l'univers il est possible qu'on est en train de vous annoncer également une nouvelle rencontre d'accord suite à un élargissement du cercle social alors 24 23 22 21 20 donc on atterrit ici bon pour vous mesdames pour vous mesdames pour messieurs bien sûr vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau une nouvelle figure féminine 24 26 28 29 on atterrit ici avec qui vous allez échanger beaucoup discuter au début ce sera ce sera des échanges de banalité en fait au début et puis je ressens quand même qu'il y a toujours du monde autour qu'on ne peut pas discuter vraiment à coeur ouvert il y a du monde ce sont des bavardages un petit peu en surface on n'est pas dans des bavardages hyper profonds on n'est pas dans des conversations hyper profondes mais néanmoins voilà il y a de la discussion il y a un premier contact ce genre de choses ça peut m'indiquer également une rencontre via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres où ça va commencer voilà par échanger un petit peu des banalités ce genre de choses 8 10 12 on atterrit ici bon ça va échanger sur la stabilité ça peut alors pour les célibataires parce que là j'ai plusieurs histoires en une pour les célibataires en fait il est possible que vous décidiez de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et de vous inscrire sur des sites de rencontres et de commencer à communiquer avec d'autres femmes d'autres hommes de faire connaissance mais dans un objectif de trouver de la stabilité dans un objectif de rencontrer vraiment une relation sérieuse ce qui signifie que vous n'allez pas aller sur un site de rencontres qui commence par un T et qui termine et qui ensuite ça fait I N D E R parce qu'on ne peut pas dire que T I N D E R ce soit un site de rencontres qui vise la longévité non c'est plutôt le site des 4 heures il est possible que vous passiez par les sites de rencontres mais dans vos aspirations ce sera très clair vous recherchez quelque chose de sérieux et vous allez commencer à échanger avec d'autres personnes et échanger avec des personnes qui comme vous recherchent quelque chose de sérieux ça c'est pour les célibataires qui en ont marre et qui décident de prendre un petit peu leur destin en main et qui décident de tenter pourquoi pas les sites de rencontres les réseaux sociaux de sortir plus ce genre de choses ce genre de choses bon c'est des échanges qui sont plutôt agréables mais clairement dans l'objectif et clairement clairement dit à celui qui est en face je veux quelque chose de sérieux et puis l'autre bien sûr l'autre message que je reçois il est possible donc que vous rencontriez cette personne que vous l'ayez rencontrée la dernièrement vous ne savoir pas tarder et aller dans une triangulaire parce que cette personne a de plus en plus de mal à ne pas succomber à la tentation clairement ça commence à devenir insoutenable cette tentation cette tension charnelle qu'il y a entre vous mais dès le départ en fait cette personne elle a quand même été claire elle a été limpide dès la rencontre cette personne elle a pu vous dire que cet homme a pu vous dire oui je suis engagée avec quelqu'un et depuis longtemps ça a pu être glissé dans la conversation je ne suis pas célibataire je suis avec quelqu'un depuis très très longtemps bon on va voir la suite mais la suite on la connait quand même un petit peu ça reste un coup de chance ça reste une rencontre qui est un énorme coup de chance mais pour l'un comme pour l'autre parce que là on sait bien qu'on a cet homme qui est engagé avec sa femme depuis longtemps mais qui ne s'épanouit absolument plus ça ne va pas du tout je vous avouerai franchement la terse ne s'épanouit pas non plus personne ne s'épanouit donc votre rencontre bien sûr peut être l'élément déclencheur pour changer de vie pour changer de vie ça reste une chance pour l'un comme pour l'autre d'accord c'est exactement ça c'est pour changer de vie pour mettre un terme pour mettre fin à une situation qui de toute façon depuis trop longtemps ne va plus mais bien avant votre rencontre ça n'allait plus avec la tierce bien avant bien avant bien avant votre rencontre on a vraiment cette rencontre entre vous qui mettra fin un engagement qui mettra fin à un mariage donc ça finira à part de toute façon un divorce une séparation de la part de la personne qui est engagée c'est tout ça prendra plus ou moins de temps suivant les cas dans certains cas ça peut être très rapide dans d'autres ça peut prendre vraiment du temps mais de toute façon cette personne finira par se séparer de l'énergie tierce 24-25 mais c'est un mariage qui n'est pas heureux ça arrive ça vous arrive droit dessus donc soit c'est eu lieu là dernièrement soit ou alors c'est très 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 prochainement qu'est-ce qui vous arrive droit dessus depuis très très récemment ou très très prochainement une belle triangulaire là on est dedans et on retrouve tous les messages que j'ai reçus pendant que je posais les cartes 16, 15, 14 on atterrit ici triangulaire qui aura son quart d'heure de malheur et de bonheur c'est haut et c'est bas ça va troubler un petit peu tout le monde vous parce que vous n'avez pas envie que ça dure ad vitam aeternam l'autre parce que c'est la première fois que ça lui arrive enfin voilà ce genre de choses 8, 7, 6 on atterrit ici qui poussera à faire un choix et le choix il ne sera pas évident à prendre ça c'est sûr le choix ne sera pas évident à faire ni à prendre mais 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 on sait déjà que cette personne va faire le bon choix 24, 23, 22 ouais on atterrit ici cette personne qui a un choix à faire entre justement deux personnes entre son engagement ou ce nouveau coup de coeur ce nouvel amour cette personne saura faire le bon choix il va y avoir des solutions quand même d'accord 32, 33 on atterrit ici pour construire quelque chose de sérieux mais ça va prendre du temps avant que cette personne fasse véritablement le choix qui s'inscrira dans la matière et qui sera un choix durable ça va prendre du temps ça va prendre vraiment du temps cette personne elle va réfléchir à tout ce qu'elle a construit est-ce que ça vaut le coup ou non de tout foutre en l'air ça c'est une évidence mais néanmoins votre rencontre elle est désirée bien sûr par le ciel par l'univers c'est pas une rencontre qui est liée aux fruits du pur hasard qui n'existe pas non 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 ça a été complètement orchestré organisé par l'univers et de toute façon il n'y a pas de hasard alors pourquoi parce qu'il peut y avoir dans cette rencontre et on a eu ce type de message tout au long de la semaine il peut y avoir du lien d'âme en fait entre vous il y a aussi une notion d'apprentissage c'est ce que les guides sont en train de me dire pour cette personne qu'est-ce que c'est exactement la loyauté et la fidélité alors la loyauté et la fidélité est-ce qu'on doit être absolument être loyal et fidèle face à quelqu'un qu'on n'aime plus qui nous aime plus et avec qui on est malheureux ou est-ce qu'on doit être loyal et fidèle vis-à-vis de notre cœur vis-à-vis de nous-mêmes et peut-être là la question est posée en fait est-ce qu'on doit être absolument fidèle à l'autre ou est-ce qu'on doit d'abord être fidèle à nous-mêmes et à ce qu'on ressent ah ouais donc là il y a là ça va ouais en tout cas c'est pas un coutumier des faits là c'est sûr et certain c'est pas quelqu'un qui trompe son conjoint sa conjointe à tour de bras non c'est la première fois que ça arrive 16-18 on atterrit ici on retrouve le même message ça va commencer à devenir extrêmement difficile pour cette personne de rester fidèle à son conjoint sa conjointe ah non mais là il va y avoir une attraction il va y avoir un truc de dingue c'est peut-être déjà le cas c'est peut-être déjà le cas vous n'avez pas peut-être pas encore flanché tous les deux vous n'êtes pas vous êtes aux portes de vous lancer dans une triangulaire et ça va succomber ça va succomber cette personne elle a de plus en plus de mal à résister à la tentation c'est c'est flagrant 24-23 22-21 tac on atterrit ici et ça le bouffe ça le bouffe cette personne elle fantasme totalement sur vous cette personne elle a immensément de grands désirs pour vous elle est dans un mariage qui ne lui convient plus elle est dans une union malheureuse elle est et là là vous êtes en train de lui bouffer le cerveau c'est un petit peu ça cette personne elle ne cesse de penser à vous elle ne cesse de rêver de vous c'est en train ouais c'est en train de le rendre fou de le la rendre fou folle mais cette personne elle a peur elle a peur de tout détruire elle a peur bien sûr c'est pour ça que ça peut prendre quand même un peu de temps on en est en début triangulaire on en est pas ça fait pas des années alors soit la triangulaire elle a été consommée là très très dernièrement soit elle est sur le point et je ressens plutôt là dans cette histoire c'est sur le point en fait d'être consommée et bien sûr avant que cette personne mette fin à son union principale il va falloir se montrer fort il va falloir se montrer surmonter des peurs des schémas de pensée limitants également cette personne elle a des angoisses au niveau financier au niveau des biens en commun au niveau également de tout abandonner et que finalement ça ne fonctionne pas avec vous donc de se retrouver à être célibataire donc il y a des vraies peurs il y a des vraies peurs là qu'il va falloir surmonter mais on le sait cette personne elle finira par faire le bon choix d'accord donc ça prendra si vous en êtes en tout début de triangulaire si ça fait deux jours que vous avez basculé dans la triangulaire bon c'est pas au bout de deux jours que cette personne elle va décider de tout lâcher pour vous non là vous êtes parti pour vivre en triangulaire pendant quelques mois une ou deux années clairement et ensuite au bout de ce temps là bah ouais au bout d'un an ou deux on sait ce qu'on ressent on sait où on s'en va on sait que les risques sont quand même bien plus limités ok donc voilà cette personne elle finira par se libérer elle finira par se libérer elle finira par surmonter ses peurs elle finira par vous choisir c'est clair net et précis mais là on peut être vraiment dans une j'ai l'impression qu'on est dans un tout début de triangulaire consommé et qu'on a toute l'histoire jusqu'à la séparation avec la tierce qui peut prendre du temps du coup 16, 17 on atterrit ici ça va prendre du temps ça va prendre du temps ça va être long ça va être long non on va pas voilà mais on a quelqu'un qui va s'éloigner pas de vous mais de qui va finir par prendre le large et qui depuis votre rencontre est sur le chemin pour aller vers son bonheur puisque son bonheur ça sera avec vous qui va se créer 32, 31 on atterrit ici bon il y aura des hauts il va y avoir du conflit bien sûr pour aller vers son bonheur et pour pouvoir assumer ce nouveau bonheur il ne faudra pas hésiter à se mettre à dos la tierce de créer peut-être du conflit des disputes voilà ce genre de choses ce que ça m'annonce également c'est que au bout d'un moment il risque d'y avoir des conflits avec vous également parce que vous êtes vraiment parti pour que ça ne dure pas quelques semaines c'est une triangulaire qui va durer quand même quelques temps il y a un conflit lui va se on a un homme du coup qui est en conflit avec lui-même qui va être voilà qui sait bien qui va vite savoir un petit peu où aller pour aller vers pour aller vers son bonheur qui va être de plus en plus il y aura quelque part là ce qu'on est en train de montrer c'est qu'il va y avoir de plus en plus de moments de bonheur avec vous de moins en moins avec l'énergie tierce ça va devenir que des disputes à répétition les disputes avec l'énergie tierce se font de manière récurrente mais qui arriverait un moment où il est possible qui s'engueule même avec vous qui est des disputes entre vous parce que parce que cette personne ne fait pas les choix qui s'imposent à cette situation et à un petit peu son coeur 24, 26, 28 on atterrit ici bon ça va être un chemin de croix ça va être un chemin de croix ça va être long pénible difficile on a un homme qui est chagriné on a un homme qui va pas bien on a un homme qui est attristé on a un homme qui est attaché à une femme mais enfin qui est attaché à une femme qui est relié à une femme mais cette femme ne fait absolument plus son bonheur donc il est dans un véritable chemin de croix et c'est la raison pour laquelle quelque part l'univers vous met sur la route de cette personne pour lui laisser une chance de se choisir et pour lui laisser une chance d'aller vers son bonheur et de se choisir bon ça va être ça va finir par un divorce je me posais la question est-ce que ça va être un amour froid est-ce que ça va être un divorce est-ce que voilà est-ce que comment on va tourner le tableau exactement bon maintenant on sait c'est la fin d'un mariage c'est la fin d'un mariage ça fera trop longtemps que ça va durer plus personne ne s'épanouit là-dedans on est dans un mariage malheureux de toute façon et on a quelqu'un on le sait de toute façon même si ça va prendre du temps on sait que cette personne finira par faire les bons choix finira par se choisir et choisira sa nouvelle vie on sait que là cet homme n'est pas dans un mariage heureux c'est encore davantage confirmé arrivé à la fin du tirage on est dans un mariage malheureux et on est dans un mariage qui va de toute façon se terminer se terminer pour aller vers une nouvelle vie enfin clairement et c'est la seule solution et c'est pas pour rien quelque part donc ne culpabilisez pas d'atterrer dans une triangulaire c'est de la faute à personne avant même que vous arriviez dans la vie de cette personne ça n'allait pas avec la tierce clairement c'est pas vous qui créez le problème le problème il était déjà là et quelque part il n'y a presque que l'amour qui peut sauver cet homme un petit peu des méandres dans lesquels il s'est foutu dans le labyrinthe dans lequel il s'est foutu avec la tierce mais même si ça prend du temps de toute façon ça finira par une séparation avec l'énergie tierce pour pouvoir vivre heureux cette histoire d'amour avec vous mais on a quelqu'un qui de toute façon au plus ça va et je dirais le premier truc en fait qui ressort c'est qu'on a quelqu'un qui résiste en fait à la tentation pour ne pas tromper pour être loyal pour être fidèle pour être machin mais ça démarre par quoi ça démarre votre histoire elle démarre par quoi parce que par une tentation une attraction absolument irrésistible on a quelqu'un qui qui clairement n'arrive plus à à tenir la tentation et ça bascule et ça bascule dans une triangulaire ça bascule mais l'un comme l'autre on a une attraction qui est irrésistible et c'est ça devient insupportable pour cette personne de ouais de de résister à cette tentation entre vous à cette attraction entre vous donc ça démarre comme ça ça démarre comme ça mais de toute façon c'est un peu normal parce que vous êtes destinés en traversant ensemble toutes les épreuves dans le temps à vous réunir donc il n'y a pas de mystère là il n'y a pas de mystère bah dis donc sacrée histoire là on termine on termine sur j'ai sur deux ondes d'histoire là non j'en sais rien le temps n'existe pas mais voilà on est sur un truc qui dure pas mal de temps bon en tout cas moi je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous un excellent dimanche on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ je vous remercie pour vos likes et vos abonnements excellent dimanche à tous et à ce soir prenez soin de vous face à la tentation craquez et puis voilà allez je vous embrasse tous très fort ciao ciao